bonjour à tous c'est yoshiaki bienvenue pour la deuxième partie du de l'incroyable ray 23 oui je continue à dire incroyable alors là un autre type d'ennemi c'est un oublum ce qui tire avec des flèches alors écoutez moi ça c'est marrant ça suffit maintenant avec ses déguisements faut qu'on aille chez le docteur j'ai toujours adoré glowbox qui est très marrant laïf et tout mais lui aussi il a la trouille des ennemis parce que dès qu'il envoie il a peur d'ailleurs je viens de me rendre compte quand tuant le houdlums en particulier je ne vous ai pas parlé des coups de poing parce que raymond il peut charger ses coups de plus ou moins fort et plus c'est fort et plus ce sera efficace alors aussi je vous ai parlé de passage secret là je vais vous en montrer un aussi c'est un truc bidon c'est que regardez là j'ai mon missile prêt il me tire dessus je ne perds pas de point de vie ça c'est un peu étrange alors je vais vous montrer un passage secret qui permet de récupérer plus de points ici et regardez voilà par contre leurs coups sont plus puissants évidemment alors j'attends le pouvoir disparaissent allez hop carnet case alors après je vais vous spoiler un petit peu pour ceux qui sont au début du jeu alors attention éteignez la vidéo je vais vous spoiler après avoir terminé le monde 5 on a un nouveau pouvoir c'est tirer la langue comme ça ça paraît ridicule mais on peut tirer la langue pour récupérer les points de vie quand on voit un luxe noir alors ici moment culte regardez le grenadier puis là aussi il m'avait foutu pas pas mal de la trouille parce qu'il est bizarre là et la musique aussi là ils sont incroyables en fait ouais j'adore ce jeu c'est et aussi pour ceux qui ont dit que le raymond était le pire de tous qu'ils aillent se faire voir parce que qu'on dise que c'est le pire raymond ça ne supporte pas je trouve super voilà et je comprends pas pourquoi on dit qu'il est mauvais aussi pour info je joue sur la version pc au lieu de gamecube ou ps1 ou tout ce qu'il y a alors après ce que je vais vous dire c'est que il ya des mini jeux aussi à développer quand on fait plein de points je vous montrerai ça quand j'aurai fini ce monde parce que je vais essayer de speeder et faire ce que j'appelle un speed run enfin ce qu'on appelle un speed run ouais s'ils le font je ferai une première partie parce que il est interdit que je ne montre pas le monde 2 parce que voilà c'est tellement super alors un autre moment culte avec le box la bourgogne je suis d'accord le second voilà ça renaît il ya toutes les qualités actions humoristiques c'est vraiment parfait car j'ai spiédé mais c'est un contrat de base le tout premier baisse du jeu je crois qu'il s'appelle le master tag enfin il y a un loup bizarre en tout cas Aïe, Aïe meurt ! Aussi vous vous rendrez compte que le bouton pour straffer est super utile car ça permet de toucher Audius car regardez, là j'ai fait des coups normales il ne se passe rien, tandis que si je straffe et ben voilà je le tue alors il faut tuer les 3 je crois et aussi quand une info c'est que quand on détruit 6 cases et ben on récupère de la vie et regardez toute la barre de vie que ça nous fait quand on est à la fin du jeu bon des fois c'est peut-être pas si important d'avoir une aussi grande barre de vie mais voilà c'est marrant comme quand on est à la fin du jeu pour battre attention, autre spoil arrêtez la vidéo quand on va battre le type qui s'appelle reflux mais qui s'est transformé et qui a fusionné avec André et oui et oui je ne batte pas il a fusionné avec André et ben ça peut être utile franchement parce que parce que ce boss là j'ai bien du essayer au moins une dizaine de fois pour le battre bon là ça paraît quand je vous dis ça ça paraît facile mais bon voilà parce que revenu sur lui là voilà 4 formes j'ai bien dit 4 formes et c'est incroyable en tout cas le boss de la fin je vous le montrerai dans une autre vidéo et voilà parce que il faut que je vous le montre quoi c'est le boss de la fin c'est euh voilà bah euh donc pour ce raymond je mettrais quand même cette note de 19 sur 20 car voilà c'est euh c'est super ah purée j'ai perdu le pouvoir alors ensuite je vais vous montrer un petit truc marrant avec le lowbox qui m'a bien fait marrer qu'on était plus petit aussi alors hop faut que je ne me plante pas ce coup-ci et des fois il y a des moments où il faut speeder pour pas se planter bon ça c'est pas un défaut on va dire c'est naturel alors je vais vous montrer quand j'aurai terminé le niveau là on est proche de la fin voilà là c'est fin du niveau et sur glowbox je vais vous montrer un truc ça m'avait bien fait marrer alors aussi là vous voyez que j'ai fait 40% dans les points mais bon là je cherche pas trop à faire le c'est une vidéo test donc euh eh vous je vous ai pas dit au début reprise des vidéos test enfin après un mois de euh de vidéo défi découverte et tout alors là je vais vous montrer regardez alors ça ça m'a bien fait marrer là tu frappes dans son ventre là et tout et des fois il parle pour se plaindre bon là visiblement il ne parle pas mais il disait par exemple mais enfin je suis pas un interrupteur ou je sais il a regardé trop de films de gladiateurs ou encore t'étais plus gentil dans raymond 2 voilà il y a plein de trucs marrants alors là premier boss Master Kong regarde qui vous attend alors je vais essayer de le battre et quand j'aurai fini euh euh je euh ce sera la fin de la vidéo il est très simple en fait il faut aller sur les 3 boutons bleus et pour activer le pouvoir orange qui permet de euh lancer un missile il faut éviter qu'il vous écrase sauf que euh quand on quand on activé les 3 boutons il faut euh se dépêcher pour pas qu'il écrase le pouvoir hop il faut speeder aussi parce que le pouvoir dure pas très longtemps ah j'ai cru que j'allais l'avoir 2 fois j'ai jamais réussi à le toucher 2 fois de suite par contre quand raymond est écrasé il y a un truc je trouve ça marrant parce que euh c'est vraiment une crêpe euh là tu le vois aplati là le pauvre tsss voilà regarde regardez quand il est aplati allez relève toi en fait quand euh quand on veut que raymond se relève hyper rapidement pour bouriner sur le bouton saut qui est sur le clavier le bouton c pour qu'il se relève allez hop et encore les musiques incroyables hop allez hop allez plus qu'une fois donc en finale oui je disais euh ce jeu je trouve que ça veut 19 sur 20 voilà gameplay super mais euh graphisme ah oui j'en ai pas parlé graphisme correct ouais bah sorti en 2003 c'est plutôt pas mal et les musiques euh époustouflant voilà il y a juste le didacticien qui est complètement pourri là euh s'il a été bien euh j'aurais mis en sur moi je pense alors là deuxième forme hop là c'est marrant c'est raymond qui prend et écoutez moi la voix off c'est délirant vous allez voir par contre un truc débile oui bien sûr euh bienvenue en direct désormais la voix off qui fait comme une radio dans un stade mais le truc débile c'est que quand on est dans cette forme les houdus ne peuvent pas nous toucher en fait en fait c'est ça sert à rien parce que s'ils peuvent pas nous toucher euh c'est juste pour s'amuser voilà c'est euh c'est pas la sécurité sociale si on va voir raymond 3 et si on est fan de raymond c'est une catastrophe parce que là le meilleur raymond pour moi vous ai tout dit et espère de vous avoir convaincu car euh faut en profiter parce qu'après raymond c'était une catastrophe enfin c'est un jeu d'étendre quoi mais euh voilà raymond a perdu tout sur le coté action coup de poing baston mais peut-être que dans le temps Ubisoft je te referai un un raymond comme ça je sais pas donc euh voilà il y a que 3 raymond avec un vrai délire voilà parlons un vrai 3 raymond un 2 et 3 c'est super ah la voilà quoi donc euh profitez-en si vous pouvez voir raymond 3 si vous avez une playstation si vous avez une gamecube si vous avez un pc moi je suis en version pc et bah profitez-en parce que voilà il est génial je vous ordonne de l'acheter parce que si un jour il peut réapparaître ce serait génial alors ici euh je vais vous montrer un truc vite fait ça va être simple un autre truc délirant c'est que raymond il peut faire aussi deux auto-tamponneuses dans sa chaussure quand il est rétré si ça c'est ça 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 m'a fait ça m'a fait c'était ça m'a fait marrer parce que raymond qui est rétré si pour rentrer dans sa chaussure alors ici normalement il y a une cinématique mais je vais vous dire je vais pas vous la montrer achetez le jeu si vous voulez la voir ou sinon regardez mes vidéos celui-ci parce que je vais vous montrer un autre truc délirant on va faire passer la cinématique et ouais mais pas tout spoiler non plus hein après tout regardez moi ça raymond qui fait du skateboard avec une musique de hippie mais enfin je me suis dit c'est quoi ce jeu jeu de baston jeu de rigolade et tout il fait du skate avec une musique de hippie et tout avec le décor qui qui te fait un peu mal aux yeux je le reconnais et voilà quoi c'est raymond 3 c'est le plus génial des raymond profitez-en tiens aussi encore avant vous avez prévu vous montrerai un minigame et bah tiens vais vous le faire un minigame en fait ça se trouve dans arcade alors vous pouvez vous faire quoi tiens 2d madness en fait tu vois 2d raymond en 2d il faut que tu termines le parcours qui est assez compliqué et voilà c'est assez basique comme truc hop bon c'est un peu ennuyant donc je vais vous en montrer un autre il y a aussi un jeu de tennis à moitié rocket jump il y a les houdlumes sans bois avec leur bouclier voilà qui ressemble à ça et euh faut essayer de euh bah de gagner quoi sauf que dans ce jeu de tennis j'ai jamais réussi car euh c'est hyper compliqué en même temps je suis pas trop fan de tennis j'en regarde pas en hangar au ski en ce moment et à cause de ça ça gâche toutes mes émissions euh de culture euh que je n'ai pas regardé et ça c'est un peu dommage ça paraît peut-être un peu ridicule mais bon euh voilà donc euh c'est la fin de euh cette vidéo test raymond 3 ou raymond 3 ou de l'Umsavoc hein je vous leur donne achetez le il est vraiment super voilà rien de plus donc euh je vous dis à la prochaine et surtout amusez vous bien c'est parti